Il représente ici, il est journaliste à France 3, Nord-Pas-de-Calais. Il va nous accompagner tout au long de la semaine. Souhaitons la bienvenue à Jean-Louis Manon. Bienvenue Jean-Louis. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, tu vas nous présenter des images d'exception. A vue d'ici tout à l'heure, images d'exception aérienne, avec des vues incroyables entre autres de la porte Gaïole. Quel drôle de nom pour cette porte. Oui, quel drôle de nom. On va la voir tout de suite en image, cette porte Gaïole. Alors on l'appelle ainsi parce qu'au 18e siècle, ça a été transformé en prison. Et donc porte Gaïole, porte Jaulle, porte... Jaulle, Gaïole, Gaïole, Jaulle, prison. Le mot vient de là. Et donc on découvre ces remparts du 13e siècle. Ce sont les plus beaux remparts Moyen-Âgeux au nord de la France. Il y a des belles villes fortifiées dans la région. Il y a Bergue et Gravelines par exemple. Et ce sont des fortifications de Vauban. Celles-ci évidemment sont beaucoup plus anciennes. Il y a un chemin de ronde, vous voyez, sur lequel on peut se promener tout autour. Et ces fortifications reprennent les anciens remparts. romains, puisqu'ils eux-mêmes reprennent le camp de César. Vous savez que César est venu ici en 55 avant Jésus-Christ. L'Angleterre. Voilà, les Anglais juste en face. Donc ce chemin de ronde qui fait tout le tour. Et vous pouvez voir d'ailleurs par la Porte Neuve, on a fait des travaux au siècle dernier. On a retrouvé dans les fortifications des anciennes pierres datant de l'époque romaine. Et ces pierres sont toujours à voir. C'est assez émouvant. Et là maintenant on a complètement changé. On a terminé par la basilique Notre-Dame, 101 mètres de haut, beaucoup plus récente. Elle avait été faite si haute pour que les Anglais puissent la voir. Oui c'est ça, c'était le point de vue. Regardez, les Anglais sont juste en face et on en parlera. Vous imaginez bien que Jean-Sébastien, notre historien spécialiste du tourisme, va se régaler tout au long de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !